Salut à tous et bienvenue sur la chaine de Beastie Game on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur pokémon écarlate et violet un tuto comment faire les reddraks au feu facilement en solo alors oui on reprend les vidéos poké aussi sur la chaîne parce que ben du coup j'avais un vous savez j'avais fait une deuxième chaîne mais bon maintenant avec le taf et tout voilà avoir de gêne c'est pas possible c'est pas possible alors les prérequis pour les reds de drac au feu cette étoile oui la vidéo vient après le week-end des reds mais il ya une prochaine session le 16 le week-end du 16 et du coup il ya une prochaine session des reds drac au feu je vais vous montrer un poké avec lequel faire les reds en solo même pas besoin de vous connecter aux multijoueurs d'être avec des potes ou quoi que ce soit en solo vous pouvez faire les reds drac au feu et bien sûr de toute façon on peut les reset on peut pas les reset mais en avançant l'horloge vous pouvez de nouveau y avoir accès donc vous pouvez en faire en illimité en solo mais du coup c'est largement mieux parce que ben en multi on est au petit bonheur la chance qu'on sait pas avec des personnes qu'on connaît donc c'est pas top alors prérequis c'est zone 0 avoir un hurle que voilà pour le queue alors faut savoir on va pas faire de brides avec eux ces poquets là on peut pas faire de brides avec les poquets paradoxe donc faudra utiliser des capsules d'argent que vous achetez chez quad oiseau tout ça du coup alors je vous montrer ses stats alors on a mis du coup les capsules attendez voir les iv c'est en résumé non il faut aller dans la boîte voilà c'est chiant on peut pas le faire partout c'est un peu chiant tac juge voilà juste attaque que je n'avais pas maximiser mais sinon j'ai mis tout au max voilà du coup j'en ai utilisé cinq ma prêt pour avoir de la chance et avoir déjà des iv exceptionnelles sur certaines stats mais voilà du coup capsule d'argent c'est ici alors sur la carte là où il ya tout l'eau et ça fri fri gao voilà et du coup quand il ya le centre pokémon c'est juste derrière et vous parlez à lui et puis ben avec lui vous pourrez utiliser vos capsules d'argent sur vos pokés pour leur mettre les iv ensuite niveau stats les ev maintenant on va parler vous pouvez les monter avec des vitamines les vitamines pour monter les ev ça se trouve chez les venards les venards il y en a partout mais on va vous montrer directement dans la ville principale maselle le dos il y en a un normalement ici voilà les venards voilà il y en a un ici voilà vous avez un les venard ici vous achetez les vitamines comme ça ça vous pouvez monter les ev très facilement pour monter un pokémon max il faut compter à peu près 500 mille 500 mille ok dollars voilà moi je fais comme ça c'est plus simple vu que je fais beaucoup de raid pas beaucoup de raid quand j'ai le temps donc pas tant que ça en fait du coup résumé voilà j'ai mis des attaques vraiment il n'y a pas besoin de truc de fou pour les avoir il ya juste croque aux larmes alors pour croque aux larmes il faut des larmes de benzaï benzaï vous savez le bébé de simularme alors lui il se trouve parce que j'en avais pas beaucoup cas où vous savez pas où il se trouve j'en avais pas mais il faut ça pour créer la ct croque aux larmes celle-là elle est importante du coup la zone de départ non c'est pas ça c'est par là ça voilà au phare et voilà dans cette zone là voilà allez surtout dans les zones voilà avec des arbres et tout ça et vous le trouverez dans cette zone là vous en trouverez pour avoir les larmes et pour pouvoir créer la ct dans un centre ok voilà ensuite du coup on a danse pluie vous les récupérez au cours de l'aventure mais elle n'est pas obligatoire danse pluie n'est pas obligatoire ensuite on a éclat magique et ras-le-mal ras-le-mal ça baisse l'attaque et l'attaque spéciale alors le but là alors on n'a même pas regardé les v quand même voilà alors attaques sp max attaques sp et max pv voilà tout simplement puis je lui ai mis les quatre ev qui est resté en défense spéciale mais voilà c'est c'est ça du coup la strat en fait ça va c'est de j'ai mon chac aïtière j'espère qu'on n'entend pas je vais couper le temps qui finissent voilà c'est bon alors du coup le but de la strat c'est que souvent en fait le draco feu et à faire surchauffe en début de combat il va baisser de 2 son attaque spéciale est directement en fait il va faire un truc qui annule ses stats négatifs alors là après vous pouvez enchaîner envoyer d'abord moi j'envoie d'abord deux ras-le-mal une ou deux voilà comme ça je baisse son attaque spéciale ensuite je lui envoie les trois crocs aux larmes et ensuite là j'envoie un éclat magique bon ça le one shot pas parce que c'est un rondoudou quand même il a une 65 de base attaques sp mais ça lui enlève pas mal de dégâts à savoir que quand vous êtes en raid solo quand les ziaï meurent vous partez pas de temps sur la jauge rouge donc c'est ça qui est tout bénéfique et puis après bah en fait il va mettre son truc là son bouclier bah là vous enchaînez les éclats magiques normalement si vous lui avez fait les deux ras-le-mal il n'y a pas besoin de faire dans ce pays même s'il met le soleil voilà parce qu'en plus si vous mettez dans ce pays du coup il passe tous ces vents violents par exemple la confusion est assez chante voilà donc voilà c'est pas obligatoire vous l'avez dans l'aventure dans ce pays mais voilà comme je vous dis elle est vraiment pas obligatoire dans ce pays vous allez voir ça eh ben on va aller à un raid tout de suite on va se retrouver sur la map et nous voici au raid alors oui bon je pense que j'avais pas besoin de le préciser mais bien sûr votre poké doit être au level 100 mais moi je lui ai mis les restes en objet voilà ça suffit du coup voilà le raid drac au feu d'açon vous le savez je pense hein sur la map bah là on le voit pas je le cache mais voilà il est en noir avec une tête de dragon vu que c'est un terra dragon eh ben allez hop c'est parti tac partir en solo je vous le dis vous faites ça en solo c'est largement faisable c'est ça qui est cool parce que ben j'ai commencé à le faire avec mon ronuzula en plus avec ce hurletant bref je l'ai fait avec lui bah en ligne et bah le problème c'est que non avec le timer souvent ben c'était perdu quoi c'était perdu les gens font un du coup là au moins vous pouvez le faire en solo l'enchaîner plein de fois et au moins vous êtes sûr à chaque fois de pas perdre à chaque fois 5 10 minutes pour rien voilà ce qu'il y a de bien c'est qu'en plus les poké lui font pas beaucoup de mal ce qui fait que ça déclenche pas son bouclier tout de suite et que vous avez le temps de setup et ça aussi fait pas mal voilà allez surchauffe comme je vous ai dit tac ensuite il baissé son bout de boucou et directement il se soigne il annule ben pas se soigne mais l'annule ses effets du coup c'est là qu'on va faire ras le mal voilà il baisse bien voilà il a moins deux en attaque spéciale on a le vent violent est passé et généralement le vent violent il y a la confusion à chaque fois j'espère que c'est pas un bug parce qu'il s'est imaginé qu'en combat il a fait comme ça à chaque fois les effets genre automatiquement en édition alors je pense que c'est vraiment juste pour le raid ben j'espère il a pas un bug sur ces attaques je pense que c'est vraiment juste pour le raid c'est qu'on a vu qu'à chaque fois il profite des effets quoi secondaire on a les restes on l'avait déjà baissé là attendant on a été confus on a été confus on a été confus alors on est plus confus vous avez pas besoin d'investir en vitesse tant que vous avez les 31 IV en vitesse c'est bon pas besoin d'investir vous dépassez le racoupeux parce qu'il est pas investi en EV les seules fois que vous le dépasserez pas c'est s'il a la nature si la nature plus vitesse soit jovial soit timide là il vous dépassera mais voilà c'est dans rares occasions donc c'est ça qui est bon c'est on a passé le deuxième crocolard il faut juste pas qu'il déclenche son bouclier assez tôt ah bah en plus c'est nickel on va pouvoir refaire le troisième et faire l'éclat magique pour lui enlever une bonne partie de sa vie bon par contre c'est sûr que si vous êtes avec des potes qui ont voilà par exemple Noctali ou Azumaril à côté que vous lui baissez bien et tout ça on va vous one shotter en une attaque voilà mais là voilà on peut le faire en solo si vous avez pas d'amis avec qui faire les raids ou quoi que ce soit pour des poké investi et tout c'est ça qui est cool c'est que c'est raid on va avoir des poké investi et tout ça c'est cool on va faire un peu de strat là et ça c'est bon ouhala on ne fait pas trop de dégats ouhala je crois que j'ai attendu un peu trop longtemps et oui j'ai attendu un peu trop longtemps bon bah c'est pas grave parce qu'en attendant il annulera pas en fait ses effets alors il va les annuler de l'autre côté mais il annulera pas les effets bon ce qu'on fait là c'est que ça va passer en avance rapide on va enchaîner les éclats magiques ouhala on a cassé ça y est le bouclier va enchaîner les pieds Voilà, et c'est terminé. On a Terra. On est pas passé loin de la mort mais grâce au reste, ça passe. Et il y a le Zenith, il a activé, comme ça je l'ai fait vraiment sans mettre dans ce plume, mais vous pouvez assurer le coup en faisant dans ce plume. Mais vous voyez qu'avec le reste ça suffit, je suis plus rapide donc je sais que je vais passer mon... Ah oui, en attendant, mais bon voilà, les orduis vont me tuer dans tous les cas. Moi j'ai fait croque aux larmes, comme ça je me suis trompé, mais c'est pas grave parce que voilà, il y a plus de bras qu'au feu. Et voilà, en solo avec les IA vous pouvez le faire facilement avec ce poké. Avec le temps, voilà, franchement nickel. Oh, on a pas eu de d'air, d'épices secrètes. Je sais qu'on a pas besoin forcément, mais on a eu des bonbons XL, ça se revend bien en plus si on en a pas besoin. On a pas eu d'aromat non plus, on a des PP, calcium x5, ça c'est toujours bon à prendre vu qu'on en soit plus cher. Et voilà. Et bah du coup les gens, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, on a fait le nécessaire, n'oubliez pas 252 EV en attaque spéciale et en PV. Voilà. Et la nature, plus défense spéciale, moins attaque pour la nature, j'ai mis. Voilà. Pour qu'il ait quand même une bonne défense suspect, vu que c'est drac au feu. Et avec les PV qu'il a, et puis les 4 EV qui vous restent, vous les mettez aussi dedans. Parce qu'il vous reste 4 EV quand vous maximisez 2 stats à fond. Il en reste 6 exactement, mais les 2 ne servent à rien. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Mettez-lui les restes, franchement ça suffit. Ah oui, et puis on va voir ça. Alors du coup, vous allez là. Euh non. Console. Date et heure. Tac. Vous changez. Voilà. Tac. Et normalement, on devrait retrouver un raid. Là, voilà. Un nouveau raid drac au feu. Voilà. Et voilà, c'est fini. Du coup, bah si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Et puis bah nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne d'UtiGames. Allez, salut tout le monde. Bye. Bye. C'est parti !